la famille se rendre au gabon c'est un chemin obligatoire pour tous les combattants au delà des blagues quand on blague contre nous mêmes lorsqu'on rit etc on le sait tous qu'il n'y a rien à faire tôt ou tard tout le monde devrait aller au gabon d'autres iront pour aller en prison d'autres iront pour mourir d'autres iront pour être torturés d'autres iront pour disparaître d'autres iront pour vivre mais tout le monde sera obligé tôt ou tard d'aller au pays pour se mettre devant les bongos et appliquer ses théorèmes ou elle ou elle non c'est quoi c'est obligatoire après depuis six mois je vous ai dit moi je pense que j'avais pensé c'est comme ça on ne peut pas enlever ce régime depuis l'étranger on ne peut pas faire tomber cette dictature en étant à des milliers de kilomètres c'est pas possible à distance on fait un travail mais le plus grand travail le travail le plus important c'est au gabon donc hier j'en ai parlé en ironisant et savoir une coïncidence que le grand m'a appelé et que ping a fait sa déclaration mais ils n'ont pas tort ça la vérité la vérité c'est que ceux qui disent qu'allez bon on doit partir là c'est au pays qu'on doit partir les gars il n'y a rien à faire on peut tout faire aujourd'hui on hésite parce qu'on voit les dangers on en doit être honnête mais la vérité c'est que c'est le c'est le chemin obligatoire c'est le golgotha c'est la croix il n'y a rien parce que ça a beaucoup d'effets déjà le fait de venir sur place dans un pays où les gens étaient plus ou moins sensibilisés par tes messages ça fait que des personnes qui te voient aussi peuvent essayer de faire plus que d'habitude d'écouter peuvent être mobilisés ça peut ça peut marcher comme ça aussi ça peut aussi déranger le régime en place ça va créer des problèmes souvent on se dit que c'est eux qui ne veulent pas convaincre au gabon mais plutôt que c'est nous qui ne voient pas le gabon mais c'est eux souvent qu'ils ne voient pas convaincre au gabon nous sommes indésirables aussi il faut aussi voir ça dans ce sens là quand tu es comme landry motivé comme ça tu es en prison ça ça a beaucoup emmerdé le régime ils n'aiment pas ça ils aiment les gens dépressifs abattus qui n'ont pas d'espoir ils n'aiment pas les gens qui ont de l'espoir donc beaucoup de gens sont étrangers on est indésirables beaucoup sont indésirables ils pensent que c'est le pays le pays machin non on vient maintenant le gabon ne veut même pas vous voir le gars on ne veut même pas convaincre parce qu'ils savent que étant sur place ça a créé des problèmes et ils n'ont pas le temps de ce genre de problème mais pour qu'ils dégagent il faut leur créer des problèmes il faut il faut il faut leur coller des bons motifs tu vois ce que je veux dire voilà s'ils ont l'argent pour construire les prisons ils vont construire les prisons puisque c'est leur travail mettre les gens en prison tuer les gens les kidnapper les emmerder tu vas sur place tu les emmerdes non il faut le faire c'est comme chacun pense moi j'ai ma façon de voir les choses et il ya des critères qu'il faut d'abord remplir dès que tu as l'étranger tu as par exemple tago ou bien tu as tu as tes business quand tu vas au pays tu sais que c'est un voyage aller simple donc il faut au moins déjà mettre en place des petits mécanismes pour limiter les dégâts pour que si tu fais 30 ans en prison quand tu es dans la prison tu as toujours ta maison tu as toujours tes biens voilà tu vois le choix un peu le way non mais une fois que tout est prêt maintenant tu n'as plus d'excuses il faut prendre l'avion papa il faut prendre l'avion il faut confronter à l'ibongo il faut le confronter de manière intelligente tu le confrontes sur le seul le coup il panique il devient fou et ce et quand beaucoup de gens vont le faire comme ça et un moment donné tout va tout va exploser tout va imploser parce que qu'on le veut ou non nous sommes gabonais et beaucoup de gabonais vont se rappeler de ça quand tes frères gabonais te prennent à l'aéroport ils t'arrêtent de te torturer un temps ils vont se rappeler que tu es leur frère ils vont se demander eux mêmes est ce que le mal qu'ils te font là tu mérites ça vraiment est ce que vraiment c'est à toi leurs propres frères de sang qui doit se défouler que soit la gère que soit dans l'armée gabonaise dans la gendarmerie tous ces gens là sont des gabonais tous ce sont nos propres frères bah pour nous échira mienne et fin même du autogoué c'est notre famille donc il faut les mettre le fait accompli qu'ils choisissent leur camp choisir la bêtise d'alibongo et la france mais choisir leur peuple et quand les gens sont sur le fait accompli il ya toujours deux ou trois qui font le bon choix et voilà comment les révolutions commencent et c'est pas des choses qui sont nouvelles c'est des choses qui existent déjà l'histoire nous enseigne vous avez vu le cas de l'ayatollah komini pareil il était à l'étranger il parlait 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 à un moment il a dit bon ça suffit maintenant merde il est parti au pays et quand il est parti au pays même les gens de la protection du chat ont changé de côté ça a poussé les gens à faire un choix que jusqu'à quand vous avez continué de supporter la bêtise et comme il était très populaire qu'il est venu mon gars c'était c'était chaud le roi a fui ou bien c'est comme ça donc le rapport de force si on peut pas établir par le boycott par d'autres mécanismes à un moment donné on devra être nous mêmes le futur rapport de force c'est ça la vérité c'est dur à dire les gens ont de mal accepté mais c'est vrai si on trouve rien à distance pour emmerder le régime pour qui s'écroule pour libérer le gabon on sera obligé de devenir nous même notre propre rapport de force ce sera notre propre corps et nos cent cinquante kg de dos et de sang qui doit devenir un rapport de force pour que les choses bougent ce sera le seul moyen de faire bouger les choses au gabon nous même on sera obligé de partir là bas et ce qui doit arriver va arriver papa si c'est la mort c'est la mort si c'est la prison c'est la prison mais il n'y a que ça pour faire bouger les lignes pour motiver les gabonais à sortir de leur zone de confort qui sortent de leur retranchement que les gens se réveillent de leurs comas les gens les gens se réveillent de d'un à l'aï bon vous cinq ans il faudra stopper ça brutalement choc électrochoc ouais voilà il ya peut-être d'autres solutions mais voici une solution que les gens ont déjà utilisés dans le passé ça fonctionne c'est difficile c'est chiant ça emmerde tout le monde mais à la fin ce sera la seule option qui va nous rester la seule option sinon on va continuer à parler 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 et à libre on peut faire 30 ans ça ne dérange pas et aussi pour les gabonais qui deviennent trop léthargique il faut les réveiller sur place je l'ai gelé je le dis en blaguant mais je suis sérieux souvent c'est le seul moyen souvent c'est le seul moyen souvent on n'a pas le choix il faut descendre sur le terrain regardez-vous même ce qui s'est passé au niveau de le conflit en irak lorsque lorsque la guerre a commencé les américains ont commencé à envoyer des missiles ou frapper des zones stratégiques mais ils sont du compte que les frappes aériennes n'était pas suffisante et à la fin ils étaient obligés d'envoyer des troupes sur le terrain et ça fait presque 100 000 morts je crois et presque un million de irakiens morts c'est comme ça même la technologie aujourd'hui ne peut pas te permettre de gagner un combat seulement avec les airs si tu seras obligé d'envoyer ne plus que même dix trois petits militaires pour aller finir le job c'est comme ça c'est impossible de gagner à distance tout à moins que tu utilises une bombe nucléaire et puis tout le monde meurt tu vois mais si c'est pas ça si tu veux prendre le pouvoir quelqu'un tu es obligé d'envoyer un commando obligatoirement dans les frappes aériennes peuvent supporter le commando mais il faut que les gens descendent et pour l'instant on n'a pas encore de volontaires pour aller au gabon on a beaucoup de volontaires pour faire les vidéos beaucoup de volontaires pour faire les marches on a beaucoup de volontaires pour faire tout mais on n'a pas encore assez de volontaires pour se décider à aller au pays et c'est un choix personnel on peut pas obliger les gens à venir au pays c'est que personne ne peut te forcer à descendre c'est un choix personnel mais il faut que beaucoup de gens prennent conscience du moins c'est la prière parce que tu peux pas dire à quelqu'un qu'on écoute vos pays toi tu restes à étranger tu vois le win c'est pas responsable genre je suis là je dis bon mon petit va au pays va au pays moi je suis là et je dis bon je te supporte c'est pas responsable donc c'est vraiment un choix personnel ouais les soldats gabonais sont vraiment des peureux ils se sentent vraiment des peureux parce qu'ils ont vu déjà comment leurs collègues se font tuer quand ils boudent un peu il ya pris un point de peur ouais un point de peur les gabonais beaucoup ont peur d'alibongo beaucoup ont peur du système pour se dire les vrais militaires de l'époque de nos grands-parents avaient déjà fait au gabon un coup d'état qui avait réussi mais dommage ils ont laissé les hommes à vivre et aujourd'hui on paye le prix et refaire ça encore de nos jours ça va être très difficile parce que la plupart des généraux gabonais se sont fait déjà sodomiser donc ce sont des femmes lettres ils ne peuvent plus bien réfléchir d'autres aiment trop l'argent bon bref les gens les gens ont des gens n'ont plus d'idéologie les études que l'endri fait avant c'est devenu rare des combats des combats pour une cause noble les gens ne pensent que calcul d'argent financement ils ne pensent que loyer maîtresse argent voyage les gens ne sont pas en mode gens du style libéré le gabon l'afrique libre en un mot l'esprit pour l'africain n'a pas encore bien touché le gabon les gabonais sont contents des business de au jour le jour ouais ils sont ils sont dans des besoins primaires ils n'ont pas encore des besoins secondaires des besoins de des besoins de liberté des besoins de démocratie entre parenthèses des besoins en fait on n'a pas encore à ce stade là on a encore aux besoins alimentaires pas dans le jeu parce qu'on a mauvais sens c'est juste que notre esprit au gabon n'a pas encore transcendé pour aspirer plus que simplement un bout de pain ouais on a encore des dépenses et simple et qui sont liées à la précarité gabonaise donc c'est du devoir militaire au gabon qui peut qui peut se décider de faire un coup d'état pour libérer le gabon etc etc il voit les dangers oui pèse il s'est pas la peine il préfère ouvrir son argent et dormir mais pour que ces gens-là prennent conscience qu'il faut faire plus il faut les motiver soit pour les motiver tu es obligé de venir sur place parce que beaucoup de militaires nous écoutent moi j'avais beaucoup de gendarmes qui sont abonnés sur ma page la vérité plein je t'aime surpris d'autres même ont souvent écrit bonjour machin des papas des gendarmes des militaires des policiers beaucoup nous écoutent mais beaucoup n'ont pas le courage eux-mêmes de transcender leur peur et affronter le tyran il faut que les gabonais viennent sur le terrain et briser la peur briser le mythe brise et machin voilà là maintenant c'est le moment idéal pour partir ali bongo pense qu'il a gagné les choses deviennent calmes c'est le moment encore de pouvoir encore foutre le bordel pour lui faire comprendre que chaque image il faut que le gabon change le temps le temps est terminé ouais parce que c'est c'est très difficile d'aller dans un pays qui est protégé par la communauté internationale par la mafia france africaine où il ya eu deux élections le gars il va passer il contrôle l'assemblée contrôle tout bon tu vas au pays tu comptes sur quoi tu comptes sur rien tu vois le oui non donc là là c'est vraiment le piège à tous à tous les niveaux papa les caméras du monde sont déjà retirés dans ali bongo t'attrapes à l'aéroport il t'égorge personne personne n'est même au courant donc c'est tout ça qu'on voit on dit que là c'est devenu grave mais quand c'est grave là c'est là où c'est bon c'est là où c'est là où c'est doux c'est là où tu peux vraiment se les secouer parce que tous sont pas d'accord ils sont dans la secte c'est vrai mais tous sont pas d'accord aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe au gabon il ya des gens qui a dit bon on ne peut pas éliminer comme ça parce que ça a créé des problèmes d'autres estiment que ils méritent le fait que les gabonais soient fâchés d'autres estiment que non il ya il ya ici c'est pas la bonne et pour bien pour même fraturer leur camp il faut venir cacher dans la sucre dans la soupe tu caisses dans la soupe tu viens au mieux boum voilà maintenant fait 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 maintenant c'est compliqué c'est compliqué donc c'est une option qui reste sur la table et c'est pour moi l'option ultime parce que je n'ai pas voulu qu'on ait les moyens pour acheter des armes n'a pas voulu qu'on ait les moyens pour payer des avions n'a pas voulu qu'on ait les moyens pour acheter des armes il ya que nous on a que nous même on n'a que nous même face aux milliards à la machine on n'a rien n'a que nous même on n'a que nos corps vous comprenez nos petits pieds nos petits bras c'est tout ce qu'on a haut mais c'est pour nous la seule arme ultime dans ce combat et tout le temps il faudra l'utiliser ou elle voit le way donc le grand a montré l'exemple et son exemple doit être suivi on l'a toujours dit que quand tu as un leader qui te montre l'exemple il faut suivre là maintenant on n'a plus d'excuses on n'a rien à parler donc chacun doit béditer sur sa propre vie et sur son combat et jusqu'où il est prêt aller dans le combat mais voilà un exemple au gabon de quelqu'un qui assume et qui a montré qu'il faut venir emmerder à l'ibango sur place quitte à faire la prison quitte à être tué quitte à disparaître c'est pas un problème donc ça pousse les gabonais à se remettre en question avec le message qu'il m'a envoyé à beaucoup de gens pensent à ce que ça fait chier et fait chier jusqu'où ils veulent aller dans ce combat et fait chier comment est-ce dans quel moment il peut le trouver le courage de se surpasser de prendre l'objet d'avion classe classe économique et de descendre au gabon faire les choses plein là les cerveaux tournent à 100 à l'heure parce que c'est quelqu'un qui te parle qui a fait ça lui-même c'est pas un dessin animé il te dit les choses que lui-même il a fait il m'a pas dit d'aller au gabon mais quand il parle tu es obligé de te poser des questions tu dis mec qui va rester derrière qui va qui va rester lâche papa là il a mis là il a mis la barre en haut et c'est ça le rôle d'un grand c'est ça le rôle d'un leader tu mets tu mets la barre tellement haute que tes gens n'ont pas le choix que d'essayer de t'imiter de faire comme toi pour pouvoir bouger les lignes le grand a mis la barre en haut il a mis la barre en haut et on doit suivre l'exemple c'est pas ça diaspora de france états unis canada chine russie diaspora du maroc algérie ghana le grand a montré l'exemple pour la libération du gabon donc que chacun médite et que tout le monde commence à économiser pour son billet d'avion c'est pas ça s'il le faut s'il y a d'autres solutions tant mieux mais l'option est toujours là pour tous ça nous regarde pas les femmes ça c'est l'étude j'ai toujours dit que c'est pas poussé ça c'est pas du pour les femmes les femmes doivent doivent pas le gabon aller se battre à calibre les femmes doivent rester à l'étranger pour s'occuper de la famille et puis voilà voilà elle les femmes peuvent faire l'activisme comme nous on fait les vidéos machin machin mais au pays là tous les hommes doivent penser tout à la descente allez dire en face à l'ibou les choses qu'on disait dans les vidéos allez dire aux émergents en face des choses qu'on disait à distance allez parler aux gabonais dans leurs oreilles comprenez et même ne même de plus qu'être présent parce que même si tu es au pays on t'attrape on te séquestre mais quand les gens savent que tu es là que tu es là ça peut rêver deux ou trois et mais je reconnais que le peuple bonnet endormi parce que dans d'autres pays avec de avec un leader comme l'andri les gens se seraient déjà le lever mais les gabonais sont très endormis il donne un sommeil co-bolustique de la seg très très fort et c'est pas un problème c'est pas un problème donc les gars c'est pas une coïncidence c'est le cosmos qui nous parle c'est les forces cosmiques de dieu qui nous parle par la bouche de jamping et par l'exemple de landry pour nous dire que un temps on doit se calmer comprendre que le vrai combat c'est là bas que ce soit dans la blague ou dans la vérité à la face c'est qui est ouais le ouais non et tout le monde doit y méditer tout le monde doit y penser d'autres iront là bas pour faire les combats politiques les combats sociaux peu importe le combat que tu veux mener pour le gabon tôt tard tu devras amener ton combat au gabon que tu rentres par le homba ou que tu rentres par la forêt la forêt des abeilles ou bien que tu sortes en parachute au cap lopez tu devras aller finir ce que tu as commencé au pays ici on imagine le gabon on le conceptualise on a des idées on a des rêves mais le rêve doit devenir réalité j'ai un plan pour une maison dans mon terrain familial mais putain je veux faire maison dans ma tête la maison la maison doit arriver au pays c'est ça la résistance on pense à une idée mais dans la transpose dans le plan dans le plan réel on la matérialise dans le plan réel on est en sur place et je dirige les travaux voile away non c'est comme ça si vraiment on veut libérer ce pays mais si on fait la figuration on va continuer à faire la figuration mais là les gars nous mettent se le fait accomplir ping a mis les gens se fait accomplir bon ça c'est pour son combat à lui mais il n'a pas quelque part il n'a pas tort de manière universelle le combat c'est dans son pays je m'en et tout le monde n'est pas de gaulle de grâce tout le monde n'est pas de gaulle pour rester étranger dire bon en fait ça fait si intense il faut que sur le terrain il faut aller dans les tranchées il fallait dans les tranchées il faut les souhaiter là où les balcifs voilà voilà en normandie là tu vois un peu non voilà faire les analyses au pays les sketchs au pays les appels à la rue au pays tout ça au pays c'est ça non mais c'est pas ça c'est ça non voilà il n'y a rien c'est notre pays où il est grand temps que les gabonais le comprennent je dis que ça c'est notre pays à tous il n'a pas donné à libre ou le gabon que c'est pour toi il est là par intérim parce qu'il n'y a pas quelqu'un sérieux devant lui mais le pays là c'est le pays de tout le monde chacun doit combattre pour son village ne puisse que pour son village le village que des ancêtres ont combattu pour avoir là la terre où tes ancêtres sont reposés où tu as ton arrière grand-mère est né où tu as crié où tu as crié que tes premiers cris où tu étais bébé là ça t'appartient il faut te battre pour ça et tôt ou tard il faudra aller se battre ne fut ce que pour ta ton quartier si le gars le gars si le gabon veut suivre ali bongo et le reste moi je me battrai pour mon petit quartier à elbev c'est pour moi c'est mon héritage donc pour rien que pour mon quartier je suis obligé de penser à aller au pays rien que pour moi là où j'ai grandi là où j'ai fait mes premiers pas c'est pour ma famille depuis des siècles c'est pour nous depuis des siècles depuis avant que les blancs n'arrivent c'était pour nous notre village c'est là depuis on est là depuis 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 cala cala la terre où ton grand-père est né ta grand-mère est né dans la grand-père est né là où tout le monde a appris à marcher à grandir à rire pleurer c'est pour nous c'est notre pays et tôt ou tard il faudra aller le récupérer vous comprenez le wénin c'est pour nous ça nous appartient ok que dieu vous garde méditons dessus